Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée de Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site PMU.fr, vous le voyez de nombreux liens sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire. On va parler du Quintée Plus de ce mardi 19 juillet, il faut savoir que c'est la semaine du galop sur l'hippodrome de Vichy cette semaine du coup. Ce mardi 19 juillet on aura droit à un Quintée sur la piste Vichy-Soie, ce sera en nocturne, vous le voyez ce sera la Réunion 1 qui se dispute en nocturne, ce sera la première course du programme, le prix Vichy Communauté qui sera support des paris à la carte. Voilà 3000 mètres à parcourir, Quintée pour Steyer, des chevaux âgés de 4 ans et plus dans ce handicap. Ils ne seront pas 15 au départ comme c'est marqué, il y a le numéro 13, ce n'est pas encore affiché, qui est non partant. Du coup attention, ils ne sont plus que 14 au départ de ce Quintée Plus prévu. Aux alentours de 20h15, c'est un Quintée Plus qui n'est pas forcément très facile à déchiffrer, avec pas mal de concurrents qui ont déçu, qui étaient en vue lors de leur dernière sortie à ce niveau de compétition et qui ont déçu. Donc voilà, on s'attend à pas mal de rachats, en tout cas on l'espère, on va essayer de faire les bons choix, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et j'ai retenu le numéro 7, Al Makado Gris, en tête de ma sélection. Lui vient de décevoir dans un Quintée Plus du côté de Compiègne, c'était fin juin sur 2800 mètres. Son entraîneur nous a dit qu'il a été peut-être monté un petit peu trop offensivement cette fois-ci, cette fois-là. Du coup, là, on va attendre, en plus il y a le numéro 1 dans les salles de départ. Comme l'a dit son entraîneur, on va le laisser galoper à son rythme et venir en une fois pour venir finir. C'est un concurrent qui a montré qu'il avait les moyens de faire l'arrivée à ce niveau-là. Il avait terminé 4e de Quintée. L'avant-dernière fois, c'était très bien aussi. Il y a une deuxième place avec Tony Picon qui le retrouve. C'est vrai que de temps en temps, c'est Christophe Soumillon qui lui est associé. Tony Picon le connaît bien, donc ce n'est pas un problème. Voilà, si ça se passe bien, je pense qu'il devra remettre les pendules à l'heure. En plus, il a été baissé d'une livre sur l'échelle des poids suite à sa dernière sortie. Donc, vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Et à mon avis, on attend vraiment un rachat de sa part. Et je pense même qu'il est capable de l'emporter. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Belgian Prince, qui a remporté la course référence. Vous le voyez, c'était le 3 mai du côté de Chantilly. C'était cette distance 3000 mètres avec Maxime Guyon. Déjà, il a été logiquement pénalisé suite à cette sortie. Derrière cette victoire, il avait couru à Salon de Provence. Il a terminé seulement 6e d'une classe 2. C'était un petit peu décevant de sa part. Depuis, il a repris de la fraîcheur. La part a été revue depuis plus d'un mois et demi. Voilà, on lui remet comme d'habitude les œillères. Maxime Guyon qui le connaît. Alors, il a certainement moins de marge. Mais je le pense quand même compétitif. Il a le numéro 8 dans les styles de départ. Vu la manière dont il s'est imposé début mai à Chantilly, je pense vraiment qu'il a encore la marge pour peut-être remporter un autre handicap de ce genre. Il faut que ça se passe bien. Mais en tout cas, je pense qu'il a vraiment les moyens de terminer sur le podium. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Never Give Way. C'est une pouliche qu'il faut reprendre en confiance. Elle a échoué lors de sa première tentative dans les grands handicaps. Le 3 mai, elle avait terminé deuxième d'un handicap. Je pense que c'était la deuxième épreuve du quintet remporté par Belgian Prince. Elle terminait deuxième lors de cette sortie pour ses premiers pas dans les handicaps. Derrière, décevantes. Vous le voyez, c'était le 30 mai dernier sur l'hippodrome de Strasbourg. Maintenant, Strasbourg, c'est un hippodrome qui est assez spécial. C'est une affaire de spécialiste. D'ailleurs, je crois que le cheval qui gagnait ce quintet était un vainqueux à Strasbourg. Enfin bon, c'est vraiment pas une piste qui a dû lui convenir. Cette fois-ci, le terrain devrait être à sa convenance. Voilà, c'est une pensionneure de Michael Delsang. On sait que c'est un entraîneur qui est toujours redoutable. Il insiste à ce niveau de compétition. Et je pense vraiment qu'elle est capable de bien faire. Qu'elle a encore pas mal de choses à nous montrer, cette pouliche de 4 ondes. Donc attention à cette concurrente. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 4, Electron Libre. qui vient de remontrer le bout du nez dans cette catégorie en terminant troisième d'un quintet plus. Il faut savoir que lui, il avait terminé troisième l'an passé de cette épreuve. Donc voilà, l'aptitude à se tracer. Il revient vraiment en forme au bon moment. La forme saisonnière va jouer en sa faveur. Anthony Krastus le connaît bien. Voilà, rien d'autre à ajouter. Christophe Escudère qui a 1, 2, 3, 4 concurrents dans cette épreuve. Je pense vraiment que ce Electron Libre, c'est sa meilleure chance avant le coup. Donc attention à lui. Il est vraiment capable de réaliser une belle performance et de confirmer ses bonnes dispositions. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu l'as, Mister Nino, qui n'a aucune marge. C'est un concurrent qui porte pas mal de poids. On l'a vu au niveau Listed s'illustrer maintenant. À ce niveau-là, ça devient un peu compliqué pour lui. Et c'est vrai qu'il revient dans les handicaps. J'ai vu dans les quintet plus, il en a couru 5. Et il a terminé 4 fois dans les 5 premiers. Donc voilà, il n'a aucune marge pour la victoire. Clairement, ça va être difficile. Mais il va faire son maximum. Et je pense qu'il est capable de prendre une 4, 5ème place à ce niveau-là. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 5, Sasakiya. Une pensionnaire, comme vous l'avez, de Henri-Alex Pantal, parée de la Kazak Godolphin. Elle a déçu, elle aussi. La dernière fois, c'était du côté de Nantes. C'était son premier grand handicap. C'était ses premiers pas à ce niveau de compétition. Elle n'a pu faire mieux que 14ème. C'est vraiment trop mauvais, pour être exact. C'est vrai que son entraîneur insiste. Il la rallonge. C'était 2400 mètres du côté de Nantes. C'est un parcours spécial. Nantes, même si elle l'apprécie. Bon, voilà. Peut-être que ses premiers pas, ça s'est mal passé. Peut-être que le rythme ne lui a pas convenu. Le nombre de partants, bon. Peut-être des excuses à faire valoir. En tout cas, là, sur 3000 mètres, on va essayer de la racheter. C'est une des concurrentes qui a déçu la dernière fois lors de sa sortie à ce niveau-là. Donc, voilà. On est un petit peu dans le flou quand même. Maintenant, sur sa classe et sur ce qu'on estime d'elle, je pense qu'elle a vraiment les moyens de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, en septième position, le numéro 10, Côté-Jardin. Lui aussi a déçu le 30 mai dans le Quintet Plus, disputé sur l'hippodrome de Strasbourg. Je lui en tiens vraiment par rigueur. Regardez cette tentative le 3 mai. C'était vraiment pas mal avec Marie Vélon dans le Quintet Plus. Il y a marqué non placé. Mais il me semble qu'elle terminait sixième ce jour-là. Voilà, c'est ça. Elle terminait sixième. Et la fin de course, c'était vraiment très plaisante. Voilà, je pense vraiment qu'il faut le reprendre en confiance. C'est un concurrent qui a le numéro 15 dans les stades de départ. Donc, il faut que ça se passe bien quand même. Il va attendre et il va certainement tenter de venir finir. Vraiment. En plus, il a terminé quatrième l'an passé de ce Quintet. Donc, lui aussi, l'aptitude à ce parcours et la forme saisonnière vont jouer en sa faveur. Je m'en méfie. C'est vraiment un outsider séduisant. Il est capable de brouiller les cartes. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 2, Good Question, qui vient de décevoir la dernière fois. C'était dans un Quintet Plus également. C'était son premier gros handicap. C'est un concurrent qu'on a souvent vu dans les épreuves listèdes. Maintenant, il a beaucoup moins de marge dans les listèdes. Et son entraîneur a décidé de le diriger dans cette compétition, dans les gros handicaps. Il a besoin d'un terrain, un souffle. Mais j'ai déjà vu, sur 3000 m, il n'a jamais déçu. En 5 ou 6 tentatives, il a toujours terminé dans les 5 premiers. Donc voilà, ce n'était pas des handicaps. Mais en tout cas, cette distance va plus lui convenir que celle qu'il a abordée la dernière fois. Olivier Pelli qui sera en selle. Je pense qu'il est capable de se réhabiliter. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Gypsy 7-7. Jet 7, pardon. Un concurrent également traîné par Christophe Escudère, qui a déçu également. Pareil comme pas mal de concurrents dans cette catégorie. Voilà, pour un rachat. Je pense que la plupart des concurrents qui ont déçu à ce niveau-là ont des excuses à faire valoir. Et je pense que ce Gypsy 7-7 va apprécier cette distance qui est rallongée par rapport à sa dernière sortie. Et il est capable de remettre les pendules à l'heure comme pas mal de concurrents. Donc voilà, ce sera un regret ce numéro 8. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, le 3, le 12, le 4, l'As, le 5, le 10 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 8. Voilà, vous savez tout, vous le savez. Nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Du coup, vous avez beaucoup de liens sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire, que ce soit pour ouvrir un nouveau compte avec jusqu'à 200 euros d'offert par notre partenaire, avec votre premier dépôt qui est doublé, ou alors tout simplement pour vous connecter à votre compte déjà existant à partir de notre plateforme. Moi, comme conseil de jeu, ce n'est pas évident ce dimanche, ce mardi, pardon. Le numéro 7, Almacadogri, je pense que c'est la bonne base de vos e-Paris. Donc n'hésitez pas ensuite. Belgian Prince, il a moins de marge. Je ne sais pas s'il est capable de monter sur le podium parce qu'il faut que ça se passe bien, mais j'espère vraiment qu'il est capable de le lutter pour les premières places. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup d'estime pour ce concurrent entraîné par partie de Patrice Cotier. Donc voilà, mes deux bases préférées, 7 et 3. Ensuite, si vous cherchez un outsider, j'ai retenu peut-être un petit peu loin, c'est le numéro 10 Côté Jardin qui peut surprendre à Bellecôte. Voilà pour les trois chevaux que je vous conseille, mais vraiment à prendre avec des pincettes. C'est peut-être plus intéressant de faire des longues combinaisons et de faire quelque chose avec plusieurs chevaux parce qu'il y a pas mal de chevaux qui ont déçu la dernière fois et peut-être que tous ne pourront pas remettre les pendules à l'heure. On va faire un petit tour du côté du quintet de ce dimanche, 17 juillet, avec Huking qui gagnait, hélas, c'était la note la dernière fois devant le 9 El Magnifico, une rente à ce niveau de compétition. Le 8 Ronaldo, très logique. Le 14 Palmiro qui surprenait quand même en bas de tableau. Et puis le numéro 3, Mike Sherming Prince, c'était mon préféré dans cette compétition. D'ailleurs, mes quatre premiers chevaux se classent au premier, deuxième, troisième et cinquième place. Donc voilà, en prenant mes quatre premiers chevaux et faisant un choix total, vous auriez pu toucher le quintet. Et bon, c'est toujours plus facile après la course de le dire. Mais en tout cas, c'est vrai que mes bases me plaisaient tout particulièrement. Un petit tour également du côté de nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection avec une belle performance de Turf Sélection qui vous indiquait tiercé, écarté et quintet avec un quintet qui est chiffré à 129 euros. Également un trio regardé à 671 euros. Donc une belle journée de la part de notre rubrique Turf Sélection. Si vous voulez tester ses pronostics, c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site turf-fr.com pour en profiter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement au prono VIP du site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !